bonjour tout le monde bienvenue dans ma nouvelle vidéo tuto alors aujourd'hui je vous propose une petite carte 3d en pop up de noël je vous en avais parlé dans mon dernier atelier vlog et je vous avais montré le résultat final de la carte de noël sans rentrer dans les détails et bien voilà donc je voulais montrer toutes les deux j'ai fait une carte de noël et j'ai fait aussi une carte de d'automne alors je vais commencer par celle d'automne donc en fait plier elle se présente comme ceci et quand vous la dépliez voilà ça vous fait une carte pop up comme ça en escalier donc j'ai fait celle ci d'automne je vous disais et j'ai préparé aussi une de noël dans les teintes rouges un noël classique traditionnel voilà donc j'ai fait vraiment du simple c'était juste histoire de vous montrer et aujourd'hui je vous propose de réaliser exactement la même chose toujours sur le thème de noël pour le matériel vous n'avez pas besoin de grand chose plioir que l'on de papier ciseaux colle enfin voilà le petit matériel nécessaire quelque chose pour plier et pour pour couper si vous n'avez pas de massicaux vous pouvez toujours utiliser une règle voilà ça ça le fait aussi j'ai pris une feuille à quatre en carte stock alors ça c'est du 200 grammes voilà ensuite j'ai pris bon ça va être pour la déco finale mais comme je n'ai pas grand chose en die cut pour faire la déco voyez des trucs comme ça là voilà pour coller dessus après je disais comme je n'ai pas grand chose et bien j'ai trouvé dans mes tiroirs des stickers que je vais coller pareil sur du carte stock je viendrai détourer tout ça pour faire des pour faire des die cut j'ai pris du papier comme ça de noël alors ça ça vient d'un biobloc de chez action c'est un papier carte stock qui est épais il ya de la paillette ça servira à faire donc le fond et dessus je mettrai ce papier là pareil papier que j'ai trouvé je ne sais plus où je crois qu'à l'époque c'était à nose ou quelque chose comme ça mais c'est très très vieux ça donc ne le cherchez pas vous trouverez pas et pareil donc ce sera le papier qui viendra faire la déco et qui sera posé sur 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 celui ci donc voilà pour tout ça on va commencer alors pour commencer déjà je vais prendre mon papier uni et je vais le découper je vais le découper à 22,8 cm alors 22,8 dans ce sens là et dans l'autre sens je le découpe à 12 alors les chutes vous les gardez bien entendu ensuite je vais venir marquer un premier pli à 4 cm et un second pli à 8 cm vous allez voir c'est quelque chose vraiment de tout simple ensuite et bien ça je vais venir le plier en dessous et le deuxième pli je vais le plier comme ça au dessus et vous avez déjà votre base comme ceci donc la base ici ici et ici maintenant on va s'attaquer aux différents petits escaliers qui sont là donc ça vous pouvez le mettre de côté vous reprenez vos chutes alors première base escalier qui va mesurer 9,5 cm par 11 cm alors déjà je regarde combien j'ai dans ce sens là je vais pas avoir assez ni d'un sens ni de l'autre donc ce que je vais faire c'est que je reprendre une feuille ça je les garde ça va me servir pour pour mes différents autocollants donc je reprends une autre feuille comme ça et je découpe donc un papier de 9,5 par 11 alors je vais faire le 9,5 déjà dans ce sens là et 11 cm comme ça voilà donc vous avez les 11 cm ici les 9,5 ici vous allez faire des plis en en partant de la gauche premier pli qui sera à 3 cm second pli qui sera à 7 cm en partant de la gauche et enfin dernier pli que vous ferez à 10 cm ça vous donne ceci donc maintenant vous allez plier en dessous vous marquez votre pli ensuite vous pliez encore comme ça vous marquez le pli en fait vous pliez dans le même sens à chaque fois et le dernier pareil vous pliez en dessous voilà ce qui fait que ça vous donne ceci et ça vous fera donc votre premier escalier ça vous le mettez de côté on va l'appeler à voilà comme ça vous saurez exactement lesquels prendre à quel moment mettez la petite lettre à vous mettez de côté on va faire le deuxième qu'on appellera b donc le deuxième vous prenez un papier qui mesure 9 par 7,5 alors je regarde si j'ai assez donc là j'aurai 9 les 7,5 je les ai là donc je découpe à 9 par 7,5 vous prenez dans ce sens là c'est à dire que les 9 cm sont ici les 7,5 sont là par contre je suis pas droite j'ai l'impression que je suis pas droite du tout attendez c'est un effet d'optique ou alors voyons voir voyons voir non pourtant on va écouter c'est bon c'était un effet d'optique on verra ça après donc je vous disais les 9 cm sont là les 7,5 sont là vous allez faire des plis premier pli à 2 cm en partant de la gauche deuxième pli à 6 cm toujours en partant de la gauche et ensuite dernier pli à 8 cm vous venez plier pareil encore comme ça donc j'ai marqué mes plis jusqu'à maintenant rien ne vient compliquer toujours voilà voyez comme ceci donc là je vais mettre la lettre b le dernier donc le dernier petit escalier vous allez prendre un papier qui mesure 7 cm par 5,5 alors voyons voir ici le 5,5 je l'ai le 7 je l'ai donc je commence par 7 cm sur 5,5 ah bah alors le 7 cm est ici le 5,5 est ici vous allez venir faire des plis donc comme tout à l'heure le premier pli sera à 1 cm en partant de la gauche le deuxième pli sera à 5 cm et enfin le dernier pli sera à 6 cm vous marquez vos plis comme tout à l'heure voilà ça vous donne donc ceci et vous pouvez mettre la lettre C dessus alors on va reprendre donc notre base déjà maintenant on va mettre le papier déco donc moi je vais mettre un papier déco ici et ici mais pas ici je vous expliquerai après pourquoi et c'est une question d'esthétique tout simplement vous si vous voulez mettre du papier vous pouvez vous faites comme vous voulez donc je vais prendre mon papier rouge comme ça et comme je vous disais donc ici ça mesure 4 cm sur 12 donc je vais faire un papier qui mesure 3,5 cm sur 11,5 alors déjà 3,5 3,5 j'ai tellement pas de place que ça me gêne de partout sur 11,5 donc ce papier là va venir ici ensuite je vais découper un autre papier qui mesure 14,5 sur 11,5 14,5 sur 11,5 donc 11,5 et 14,5 et 14,5 et ce papier ira ici je vais le coller ici un ici un ici un ici ensuite et bien avant je vais mettre du papier déco dessus donc ici je vous ai dit que ça faisait 3,5 sur 11,5 et bien je vais faire du 3 sur 11 alors par contre attention au sens si vous avez un papier qui se manipule que dans un sens moi celui ci je peux le manipuler dans tous les sens donc ça va alors j'ai dit j'en perds mes idées donc 3 sur 11 je vais déjà faire 11 ou je fais 3 d'abord je vais faire 3 d'abord je vais faire 3 je vais découper jusqu'au bout tant pis et je vais faire 11 je viendrai le coller ici et ici donc je vais faire un papier qui fait 14 sur 11 voilà 14 sur 11 donc je vais faire 11 comme ça 1 et 14 comme ceci et je vais venir le coller ici alors c'est important de coller les papiers avant de venir coller vos petits escaliers parce qu'après vous ne pourrez plus le faire bien évidemment alors maintenant je vous montre un petit peu ce que ça donne donc pourquoi est-ce que ici je ne mets rien et bien tout simplement tout simplement parce que comme ça ce côté là que je vais venir coller ici va se confondre parfaitement avec ce côté là bon ici effectivement la petite languette qu'on va coller là elle se verra mais c'est moins grave enfin moi esthétiquement je trouve que c'est moins grave ça fait ça dénote moins disons voilà donc moi je colle mes papiers et je reviens vers vous donc vous m'avez vu recouper un petit peu ce papier alors tout simplement parce que voilà il y avait des petites peluches au bout je déteste ça quand il y a des petites peluches au bout c'est mon massico qui commence à couper très mal et je trouve que ça fait pas propre du tout donc c'est pour ça que je suis venu retailler 1 mm bon mais vous voyez ça ne change rien voilà alors maintenant on va passer au collage de nos petites marches mais il va falloir les préparer un petit peu quand même déjà on va les mettre à plat vous allez prendre du double face si vous n'avez pas de double face vous prenez de la colle mais vous mettrez la colle là où je vous le dirai enfin là où je mets le double face du moins donc déjà vous prenez alors je vais agrandir un tout petit peu quand même pour que vous puissiez voir un peu les différents plis voyez le pli d'un centimètre là il est sur la droite alors je vais mettre du double face sur mon pli d'un centimètre attendez je me mets à ma main voilà ensuite vous mettez ça comme ça et vous venez mettre du double face sur la première partie de gauche donc jusqu'au pli alors c'est là où vous mettrez votre col moi je mets du double face mais vous mettrez de l'alcool par contre si vous mettez de la colle je préfère vous le dire tout de suite attendez ne mettez pas la colle tout de suite puisqu'il va falloir venir mettre le papier déco avant de coller le petit escalier dans la carte donc celles qui ont du double face vous faites exactement comme ça vous le mettez tout de suite vous pouvez le mettre après aussi c'est pas un problème mais celles qui ont de la colle attendez un petit peu bon c'est toujours faisable après de rattraper et de mettre quand même les papiers déco mais le problème c'est qu'après vous allez avoir de la colle partout mon plioire il est là donc je viens aplatir un petit peu mon double face pour que ça adhère bien que ça enlève toutes les petites bulles d'air qu'il pourrait y avoir en dessous voilà donc ça vous donne ceci comme ça alors le papier je vais en mettre un uniquement ici pas ici parce qu'ici de toute façon on va venir recoller la suivante après si vous voulez vous pouvez mettre un papier vous ici mais le problème c'est que cette petite languette que vous allez venir poser dessus avec de la colle vous allez avec le papier déco qui a en dessous vous allez la voir donc ça fera peut-être pas forcément joli donc moi je ne mets du papier que ici ici alors même chose je reprends mon papier celui ci par contre je sais pas si j'ai vraiment reprendre celui ci parce que je n'ai plus que ça et je n'aurai jamais assez pour faire mes trois mes trois escaliers donc je réfléchis après mes réflexions donc je vais reprendre ce papier là je vais en mettre un ici et j'en mettrai un aussi sur plus petit et sur l'intermédiaire je ne mettrai que du papier comme ça voilà je vais vous montrer alors déjà je vais prendre ma mesure ici donc sur le a je vais faire du 3 et demi sur sur 9 donc 3 et demi sur 9 alors je vais couper le 9 déjà tout de suite 1 et le 3 et demi comme ça je vais regarder si ce morceau là suffit pour mon petit bout ouais ce sera parfait donc ça je mets bien de côté donc ça ça va aller ici ensuite je prends mon papier déco je vais faire donc du 3 sur 8 et demi 3 sur 8 et demi 3 sur 8 et demi voilà je vais reprendre mon petit machico pour recouper un petit peu mes côtés parce que franchement c'est c'est dommage mais pas si j'y arrive évidemment voilà c'est bon je vais retailler aussi un petit peu aux ciseaux c'est vraiment une petite pièce j'enlève un petit peu ce qui dépasse en voilà donc ça ça va venir ici alors dans quel sens dans ce sens là voilà ici alors je vais coller alors pour savoir si ça fait chouette ou pas vous le pliez comme ça comme s'il allait être mis en place et vous regardez si vous avez bien mis votre papier au milieu parce que c'est vrai qu'avec les plis c'est pas évident on croit toujours que c'est bien au milieu et en fait non des fois on a un décalage donc là je regarde pour moi c'est parfait le papier est bien au milieu ça fera quand même beaucoup plus joli c'est nickel vous reprenez votre base maintenant on va venir le coller donc déjà là celles qui mettent du double face pas de soucis celles qui mettent de la colle mettez de la colle ici on vient on le met les pellicules voilà ensuite vous allez mettre votre carte comme ça alors je vais essayer de vous agrandir un tout petit peu l'image pas trop voilà vous voyez hop vous mettez bien comme ça et vous allez venir bien mettre à plat cette partie là vous allez aller embuter votre papier embuté vous essayez de le centrer dans la hauteur c'est à vue d'oeil en fait c'est à vue d'oeil et si c'est bon vous allez basculer la partie de gauche vous tenez fermement vous basculez la partie de gauche et vous faites ça voilà vous avez donc votre première partie qui est collée maintenant on va coller celle-ci donc pour celles qui utilisent de la colle vous mettez de la colle alors si ça veut bien voilà vous allez venir plier mais attention vous ne pliez pas ici vous venez plier le tout voilà comme ceci vous repliez le tout comme ça dessus voilà vous voyez alors attendez j'essaye de vous montrer mieux voilà vous êtes comme ça vous allez venir abattre le tout en dessous comme ça ensuite vous allez venir tirer dessus vous appuyez ici et vous posez le tout et votre petite languette est posée donc je mets un petit coup de plioir pour que ça tienne bien voilà vous ne pourrez jamais tendre correctement votre carte voilà puisque c'est une carte pop-up c'est derrière que vous viendrez écrire votre message voilà donc déjà premier escalier mis alors si vous voulez vous n'êtes pas obligé de le coller au milieu vous pouvez le coller en haut et puis faire un dégradé au fur et à mesure voilà que ça descende peu importe moi je vais tout coller au milieu mais après vous vous pouvez les coller comme vous voulez ça peut faire des trucs aussi sympas ensuite vous prenez la partie B donc la partie B on va faire pareil donc je la mets comme ça devant moi le pli de 1 cm sur la droite je vais mettre du double face sur le pli de 1 cm et je vais mettre aussi du double face de l'autre côté voilà je retourne et je mets du double face aussi ici sur la première partie de gauche voilà un petit coup de plioire et maintenant et bien comme tout à l'heure je vais poser mon papier ici donc j'ai dit que je ne posais que du papier comme ça puisque je n'ai pas assez alors il faut que je prenne quoi comme mesure il faut que je prenne du 3,5 sur 7 3,5 sur 7 je vais prendre ça directement si je peux il n'est pas assez grand donc je vais recouper là tant pis 3,5 sur 7 alors je vais faire je vais faire 3,5 déjà je vais faire je vais faire je vais faire 3,5 déjà sur 7 on a dit voilà je vais venir découper un petit peu au bord comme ça ce qui dépasse il faut que je change la lame absolument de mon massico parce que pour les papiers épais ça va ça coupe bien mais pour les papiers un peu plus fin parce que celui-là celui-là est quand même assez fin je pense que ça doit être du 150 grammes 120, 150 et du coup ça doit être mal donc là je regarde et bien c'est parfait là je vais découper juste un tout petit peu parce que j'ai fait un petit cran voilà et je vais le coller alors voilà parfait et bien on va le coller aussi donc on enlève le double face les pellicules et bien même chose que tout à l'heure vous vous mettez bien comme ça vous allez venir vous mettre en butée ici vous dépliez bien le tout il faut que tout soit bien à plat vous vous mettez au milieu ou en haut ou en bas c'est comme vous voulez à condition de ne pas dépasser les bords quand même quand vous collez sinon ça ne va pas aller donc moi je vais me mettre au milieu je vais appuyer le tout comme ça un petit coup de plioir voilà ensuite je vais enlever le double face enfin la pellicule ici pareil vous ne pliez pas ici vous pliez carrément ici voilà comme ça vous tenez bien et vous allez basculer le tout comme ça et voilà en fait vous basculez la carte comme si vous alliez la mettre dans une enveloppe pour qu'elle puisse tenir voilà et vous avez votre deuxième petit escalier je vais faire pareil avec le troisième donc le troisième papier alors là cette fois-ci j'ai dit que je pouvais prendre celui-ci donc un papier de 3,5 sur 5 3,5 sur 5 alors déjà le 5 je l'ai là et je vais faire le 3,5 voilà ici et je vais faire le papier qui fait 3 par 4,5 3 par 4,5 alors voyons voir 3,3,3 ok donc 4,5 déjà ici et le 3 voilà comme tout à l'heure je vais enlever les petits morceaux de papier qu'il y a en trop c'est tout bon et j'aurai plus qu'à coller ça donc maintenant je vais coller le tout bon une fois que ça c'est fait alors j'ai pas mis le double face tout de suite donc c'est pas bien grave alors une fois que c'est fait vous mettez ici vous avez le petit 1 cm qui est tout seul ici vous avez 2 x 1 cm donc vous voyez qui vont se recourber comme ça donc cette partie là elle va à droite cette partie là elle va à gauche donc on va mettre du double face ici et on va mettre du double face sur le petit centimètre ici vous voyez ça doit vous faire ceci on reprend son projet ce côté là qui se plie comme ça en deux vous le mettez à droite celui-ci le centimètre qui est tout seul vous le mettez à gauche et on va faire exactement la même chose donc on va caler cette partie là bien à plat au milieu on baisse le tout et on maintenant on va coller cette partie là donc vous allez plier comme ceci et vous allez basculer le tout et voilà vous avez votre petit escalier qui est fait donc votre carte est prête donc quand vous l'enverrez vous la mettrez comme ça votre petit message ce sera au dos si vous le souhaitez vous pouvez ici mettre du papier moi je n'en ai pas assez donc je ne vais pas en mettre sinon c'est tout à fait faisable de mettre du papier ici et puis là il n'y a pas de soucis mais moi là comme je suis en panne et je n'ai pas du tout envie de mettre que celui-ci voilà j'avais envie de faire quelque chose d'autre mais c'est pas grave et du coup donc maintenant on va passer à la décoration donc je vous avais dit tout à l'heure de garder vos chutes si vous avez besoin moi je vais m'en resservir tout de suite alors donc voilà notre petite carte du coup je vais mettre un petit peu de déco dessus et puis un sentiment alors je vous avais dit que je n'avais pas grand chose mais c'est vrai que alors attendez que je récupère mes affaires où est-ce que je l'ai mis ? je l'ai mis ici hop donc j'ai un luxe paper block de noël c'est le seul que j'ai d'ailleurs et c'est vrai et c'est vrai que dedans il y a des die cuts et je voulais m'en servir mais je trouve que peut-être que cela irait beaucoup mieux là donc c'est vrai que ce n'est pas évident pour la déco on ne sait jamais trop quoi faire alors moi en général j'y vais au feeling tant pis là j'ai du hou je pourrais peut-être le mettre en fait ce bloc est vraiment bien mais je trouve que les couleurs sont un peu trop vintage un peu trop fade par rapport à l'aspect que je veux donner à cette carte bon 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 je pense que je vais rester sur mon idée de prendre des des stickers de les coller sur du papier et puis de venir en faire des die cuts quoi tout simplement donc déjà qu'est-ce que je vais mettre alors il me faut un sentiment premièrement un sentiment alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà coller des petits peut-être des petits flocons ou des petits reines comme ça à droite à gauche sans les mettre sur du papier comme ça ou des petits cadeaux c'est toujours compliqué déjà je vais prendre ce stickers là par contre c'est dommage qu'il soit pas transparent j'aurais aimé qu'il soit transparent alors hop qu'est-ce que ça donnerait si je mettais un sticker comme ça ça peut être sympa je sais pas en fait je sais pas du tout bon je vais voir ça après qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment joyeux noël bonne fête bonne fête c'est en noir ça me dérange un petit peu fait avec amour est-ce que ce sera pas trop gros non alors je vais prendre le fait avec amour déjà première chose c'est pas super droit mais bon alors je vais découper ici de toute façon je vais découper autour je crois qu'il me fait de le faire au ciseau dès le début c'est beaucoup plus simple en fait je voulais laisser un petit liseré blanc autour et du coup comme j'ai pas collé droit donc bon c'est pas grave ça le solidifie c'est le principal ça je vais le coller je pense que je vais le coller ici peut-être fait avec amour en fait je sais pas du tout ce que je veux donner comme aspect à cette carte alors il y a des fois où j'ai des idées tout de suite donc je sais où je veux mettre les éléments quels éléments je veux utiliser puis il y a des fois je n'en ai aucune idée donc là j'y vais au feeling totalement en fait j'aurais même pas dû mettre sur du papier j'aurais dû coller directement dessus ça aurait été plus simple voilà déjà pour ça fait avec amour et puis je vais coller le fabriqué juste pour toi je vais le mettre ici alors c'est pas la peine que je m'embête à comment dire à le mettre sur du papier voilà fabriqué juste pour toi et puis je voudrais mettre des petits éléments qui dépassent un petit peu comme ça quand on ouvre c'est des petits éléments qui vont bouger aussi donc je trouve que ça peut être sympa alors pour ça par contre je vais refouiller là dedans tant pis tant pis tant pis comme on dit il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis j'avais dit que c'était un petit peu trop pâle mais honnêtement je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux donc qu'allons nous mettre qu'allons nous mettre qu'allons nous mettre alors on fouille à la fin on va fouiller à la fin donc je voudrais quelque chose aussi dans les teintes de rouge alors est-ce que le cheval à bascule ce serait trop grand pas forcément pas forcément pas forcément je vais regarder si j'ai pas autre chose qui ressort comme j'en ai envie le père noël non je le trouve peut-être un peu trop petit on verra si je le mets plus loin peut-être la voiture ça peut être sympa là ce sont des éléments trop grands donc je vais prendre le cheval à bascule c'est vrai que ces petits blocs de chez Action sont super sympas super intéressants quand on veut faire des petites cartes des petites choses rapides ça se découpe tout seul alors j'ai peut-être quelques éléments dans ma scraproom de Noël j'ai des tampons effectivement j'aurais pu faire des tamponnages j'aurais pu faire avec des dailles j'aurais pu faire plein de choses mais là je voudrais vraiment faire quelque chose de simple sans trop de matériel en fait donc bah écoutez ça je pense que je vais le mettre comme ça voilà ça va se ça va se soulever alors je vais mettre un petit coup de crayon derrière pour savoir jusqu'où je dois mettre ma colle pour éviter d'en mettre partout alors voilà c'est beaucoup plus simple donc je mets ma colle sur cette partie là voilà voyez comme ça là ça fait super sympa sur la carte quand elle est pliée et quand on déplie hop voilà on a donc notre bestiole qui est en 3D et je voudrais en rajouter un peut-être ici ou là là par contre je vais peut-être mettre quelque chose d'un peu plus petit le joy il est pas mal je vais tester ou le coller comme ça dessus directement celui-là alors je suis pas obligée de le mettre évidemment mais ou alors si je le mets ici je veux pas trop charger c'est ça le truc c'est que je veux pas trop trop charger après si on charge trop on sait plus où poser les yeux je sais pas si vous entendez dehors mais c'est la tempête il y a un vent terrible par contre je vais peut-être prendre la petite voilà cette petite là je vais peut-être la coller peut-être la coller dans le coin là comme ça ouais je vais coller ça dans le coin alors je vais mettre juste de la colle dans le coin comme ça et voilà je vais coller ça dans ce sens là comme ça voilà toujours en 3D et puis le mot joy je sais pas trop je vais peut-être le mettre là je vais essayer de le mettre au milieu ou alors ouais si je vais le coller là je vais le coller ici et puis je vais juste mettre un tout petit truc ici et puis ce sera nickel donc là qu'est-ce que je peux mettre peut-être un X-mas voyons voir si un X-mas c'est bon non ça va pas le X-mas ça dénote trop par rapport à la couleur donc ça je vais le mettre de côté une petite étoile ou alors un petit flocon alors viens là petit flocon on va voir si tu es bien là ouais je vais mettre le petit flocon allez à te juger je vais pas trop réfléchir mettre le petit flocon ici je vais pas le faire dépasser je vais juste le mettre là histoire de combler un petit vide enfin moi je trouve que c'est un petit peu vide de ce côté là et puis je pense que ça va être bon ouais voilà c'est parfait moi ma carte elle me plaît comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais elle me plaît comme ça donc quand on l'ouvre voilà avec tous les petits éléments en 3D derrière le petit message qui va bien avec la période et c'est nickel voilà donc je sais pas dites moi est-ce que vous en pensez vous est-ce que ce système vous plaît alors c'est pas un système que j'ai inventé je vous l'ai pas dit au début mais c'est pas un système que j'ai inventé c'est un système de cartes qui existe depuis voilà plusieurs scrappeuses l'ont repris dont moi mais c'est pas un système que j'ai inventé moi-même donc je tenais à le préciser quand même et bien voilà donc pour cette petite carte j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez exactement et puis et puis voilà je vous fais des bisous et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo bye bye